L'agriculture à Madagascar est prédominée par la pratique de l'agriculture de subsistance conventionnelle. Ce secteur est menacé par les impacts négatifs du changement climatique et la Grande-île a été classée premier pays vulnérable aux aléas climatiques en Afrique de par sa position géographique. L'agriculture de conservation compte parmi les approches d'agriculture intelligente face au climat. Il a été prouvé qu'elle peut contribuer à l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance des petits producteurs et assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. l'agriculture dans le monde. L'agriculture à Madagascar a été achetée par la construction des La nature a été acheté par les agriculteurs et les conservations. Dans les années 20, il y avait un grand des agriculteurs qui ont appris à la nature. En fait, il y avait un grand des technologies de la vie à Madagascar. et qui ont appris à la vie de l'agriculture. Les agriculteurs ont appris à la conservation des agricultures et une conservation. C'est un progrès de l'Etat. Il me a dit que je suis allé à ses enfants et je suis allé à nos enfants. J'ai fait des enfants, des enfants et des enfants. Je suis allé à nos enfants et je suis allé à nos enfants. Je suis allé à nos enfants et je suis allé à nos enfants. Une volonté politique forte doit appuyer les efforts qui doivent être déployés pour transformer le système de production conventionnelle non résilient au changement climatique actuel et dont la productivité est en baisse. En agriculture durable, à meilleure productivité à travers l'adoption des techniques d'agriculture intelligente face au climat. La production de l'agriculture et la conservation des agricultures et l'agriculture est en termes de la secteur de l'économie. La production de l'agriculture et la production de l'agriculture est en termes d'agriculture. Il faut convaincre et encourager les producteurs des avantages de cette pratique et surtout la mettre à l'échelle. Il faut que tous les paysages agricoles et les systèmes de culture rejoignent la pratique de l'agriculture de conservation.